Hulot, quand je l'ai écouté sur France Inter, j'ai vu que tout s'effondrait. Il a encore espéré que Macron puisse avoir une action positive, vous voyez, sur les gaz à effet de serre, sur les pesticides, sur l'accaparément des terres, tout ça. Et puis, il a perdu tous ses arbitrages. Donc, je dis de rester, tu cautionnes quelqu'un qui va à l'encontre de ce que tu veux faire. Donc, à un moment, il faut démissionner. Eh bien, je dis, il courage. Et en même temps, il montre qu'il y a des politiques, comme lui, qui ont le courage de dire non. Ça suffit, c'est pas le pouvoir pour le pouvoir, c'est mes convictions qui sont premières. Et pour moi, c'est une tragédie annoncée, vous voyez, la démission de Nicolas Hulot. Parce que les ministres, comme Travers, comme Mme Buzyn, qui n'est pas du tout sensible à la santé-environnement, tous ces ministres-là, et même le Premier ministre, qui vient d'Areva, donc qui défend son nucléaire comme si c'était la prunelle de ses yeux, eh bien, on ne peut pas faire d'écologie avec ces gens-là. Je suis d'accord avec tout ce que dit Michel Rivasi, mais en réalité, ça ne me paraît pas... Il y a un mec qui me plaît bien. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on est en train de se féliciter de la démission courageuse de Nicolas Hulot, parce qu'il alerte sur la compatibilité entre ce qu'il appelle, dans une tournure un peu euphémisée, un modèle marchand, c'est-à-dire le capitalisme avec l'écologie. Et alors, tout ça, évidemment, c'est très bien. Et on peut faire un usage politique intéressant de ce qu'il a dit sur France Inter. Mais moi, ce qui m'a frappé à la première écoute, c'est l'insistance avec laquelle il affirme toute son admiration pour le gouvernement, dans laquelle il dit qu'il y a des personnes formidables. Il va jusqu'à souhaiter le succès du gouvernement. Alors, on ne sait plus ce que ça veut dire. Le Premier ministre, le Président de la République ont été, pendant ces 14 mois, à mon égard, d'une affection, d'une loyauté, d'une fidélité absolue. J'ai une immense amitié pour ce gouvernement. J'ai une profonde admiration pour Emmanuel Macron et pour Édouard Philippe. Et je souhaite, et je le dis très sincèrement, à ce gouvernement, indépendamment de ce sujet, et dont j'espère qu'il en tirera les leçons, le plus grand succès, parce qu'il le mérite. Il y a des hommes et des femmes exceptionnels dans ce gouvernement. Cette diversité, elle est essentielle. J'aime ce gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada